Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part des dernières informations que Rockstar a publié Donc une info qu'ils ont publié et une info qui me semble vraie pour moi Et je vais vous donner un peu toutes ces informations juste après Donc ça concerne le DLC, le DLC Independence Day Et tout simplement les vagues de bannissement que Rockstar ont prévu de réaliser suite à la mise à jour 1.16 Donc je vais vous donner plus d'infos en fin de vidéo mais on va plus s'attarder en ce qui concerne le tout nouveau DLC C'est le DLC de la Independence Day qui n'a pas été supprimé par Rockstar Donc là moi j'ai été un peu choqué parce que Rockstar avait, moi comme je l'avais dit dans ma vidéo Rockstar avait dit qu'ils allaient tout simplement supprimer le DLC tout simplement mi-juillet Et pour moi la mi comme je vous l'ai dit ça n'a rien à voir avec la mi de pain C'est pour moi la mi c'est le 15 donc le 15 du mois pour moi c'est mi-juillet Sauf que Rockstar n'a toujours pas supprimé ce The Liberator Et n'a toujours pas supprimé ce DLC Donc je vais vous montrer un peu qu'ils n'ont absolument rien supprimé Donc vous voyez que vous pouvez toujours acheter The Liberator Et là vous vous dites ouais mais Virtuose pourquoi tu nous dis ça tu nous apprends rien Sauf que Rockstar a posté un tweet très récemment Donc c'était vendredi donc je n'ai pas pu Vendredi ou jeudi je ne sais plus trop donc vendredi matin je crois J'ai pas eu le temps de faire la vidéo après je suis parti en week-end Donc du coup je n'ai pas pu vous faire la vidéo Et donc du coup je vous informe que ce lundi 21 juillet Donc je suis vraiment désolé Mais tout simplement Rockstar a stipulé sur Twitter Donc je suis Rockstar sur Twitter Donc j'avais posté ça sur Facebook et Twitter Et ils avaient tout simplement dit que le DLC ne serait pas supprimé Et qu'il serait supprimé fin juillet Donc ça veut dire que vous pourrez acheter le Liberator jusqu'à fin juillet Donc voilà c'était une petite info qui me paraît être assez importante Cela veut dire que vous pouvez vous faire un maximum d'argent Et vous acheter le Liberator avant qu'il soit Bah avant qu'il disparaisse Donc il coûte toujours le même prix Mais vous pourrez toujours l'acheter avant Bah vous pourrez toujours l'acheter jusqu'à fin juillet Donc Rockstar a bien stipulé sur Twitter Qu'il donnerait la date où ils retireront le DLC Donc ça a été bien stipulé sur leur tweet Et du coup ils vont supprimer sûrement ce DLC fin juillet Je vous donnerai plus d'informations sur Facebook et Twitter Donc cela est important de me suivre sur les réseaux sociaux Donc tous les liens se trouveront dans la description Pour ceux qui voudraient me suivre Et du coup voilà c'était vraiment la petite info en ce qui concerne le DLC Qui me paraissait vraiment être importante Et que je n'ai pas pu faire vendredi en vidéo Donc du coup je ne l'ai fait que lundi Je suis vraiment désolé du retard Mais c'était une info qui me paraissait vraiment très importante pour vous Donc du coup voilà Maintenant on va passer un peu à la vague de bannissement Que Rockstar a prévu de faire Donc certes que quand ils disent qu'ils vont bannir des personnes Ils le font en cachette Bien évidemment ils ne vont pas le crier sur tous les toits Nous avons banni telle personne Là en ce qui concerne la 1.16 Donc elle devrait arriver très très prochainement Donc je pense même qu'elle devrait arriver demain Rien n'est sûr Ce n'est juste que des hypothèses Mais je pense qu'il y a de très grandes chances qu'elle arrive demain Donc ce mardi 22 juillet 2014 Donc demain Je pense même qu'elle va fortement arriver demain Et je pense que beaucoup de personnes devraient avoir des surprises Parce que Rockstar a sûrement prévu de bannir énormément de personnes Alors suite à une vidéo que j'avais fait sur un glitch Disant de vous faire un minimum de 80 millions La vidéo qui est sortie hier Je vais rectifier ce que j'ai dit Ne vous faites surtout pas 80 millions Moi c'était vraiment pour que vous puissiez acheter les prochains DLC Je vais rectifier Allez au maximum jusqu'à 30 millions N'allez pas plus haut Ou alors si vous voulez aller plus haut Faites le sur le long terme Et ne le faites pas d'un seul coup Parce que Rockstar surveille tous les écrans Et quand il y a une hausse des dollars Chez un joueur Il le surveille de très près Et s'il voit qu'il se fait trop d'argent grâce à ça Directement banni plus rétrogradage Je pense pas que ça va vous plaire Là vous êtes en train de vous dire Ouais mais Virtueux c'est à 134 millions Comment tu fais pour pas te faire bannir ? Tout simplement parce que moi J'ai eu de la chance C'est que je me suis pas fait choper par Rockstar Parce que j'avais réalisé les défis de crew Mais je me suis pas fait choper par Rockstar Donc du coup je me suis pas fait bannir Fort heureusement pour moi j'ai eu de la chance Beaucoup de personnes n'ont pas pu échapper à ça Moi j'ai eu de la chance Je me suis un peu tiré du lot Mais du coup voilà C'est vraiment des informations très très importantes Que je vous donne là Ne vous faites pas au delà de 30 millions Avec les glitchs que j'ai sortis Même si je l'ai dit dans la vidéo C'est très important J'ai vraiment pas envie que vous fassiez bannir A cause de moi Faites attention à vous Moi je vous ai informé Après vous faites ce que vous voulez Si vous voulez avoir plus d'argent Faites le Si vous voulez respecter un peu ce que je dis Pour ne pas avoir de problème Faites le Du coup voilà Je pensais avoir tout dit pour ces informations Donc il y a le DLC Qui devrait être supprimé fin juillet Et la vague de bannissement Que Rockstar a prévue Et qui va arriver très prochainement Donc voilà Je pense avoir tout dit pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Lâchez un maximum de likes Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce Moi je vous dis à tout ça Très très bientôt Allez Tchao bébé tout le monde